Bienvenue dans votre émission politique que j'ai le plaisir et l'honneur de présenter avec Jean-Marc Parti. Oui, bonsoir à vous Corinne, bonsoir à toutes et à tous. Quatrième volet de notre panorama de 2023 sur les perspectives qui nous attendent. Et ce soir, nous allons parler de l'Europe en Martinique et de la Martinique dans l'Europe avec notre invité, le député européen Max Horville. Monsieur Leroux et l'heureux député, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie et je suis content d'échanger avec vous ce soir pour éclairer nos compatriotes. Oui, tout de suite, nous allons tout de suite d'ailleurs rentrer dans le vif du sujet, Jean-Marc, avec ce point sur l'actualité brûlante. Oui, le gouvernement français Max Horville a entamé une réforme du régime de retraite. L'un des arguments qu'il avance, c'est la nécessaire égalisation du régime français avec ce qui se passe dans l'ensemble de la moyenne des pays de l'Union européenne. Est-ce un progrès selon vous, cette réforme ? La vraie question, c'est de savoir, selon moi, est-ce que cette réforme est nécessaire ? De mon point de vue, ce n'est pas forcément accepté par tous. Je crois que oui. Il faut savoir qu'il y a des déficits qui s'accumulent d'année en année. Donc, il faut faire cette réforme. Maintenant, est-ce qu'on peut... Je suis forcément de la majorité présidentielle, partenaire, tout le monde le sait. Oui, ça nous a préchappé. Cependant, il y a des nuances. Pour ma part, j'avais toujours prôné, comme le président du MoDem, François Bayrou le disait, depuis 25 ans. Moi, j'optais plutôt, j'avais une préférence pour le système à points, qui tenait compte davantage de la question de la pénibilité, et qui était, à mon avis, beaucoup plus adapté pour pouvoir avancer. Cependant, comme tout le monde, le gouvernement peut avoir un avis différent du mien. Donc, les débats vont s'engager très bientôt, et j'espère que nous arriverons tous à trouver un consensus acceptable. Ça paraît difficile. Max Orville, nous allons découvrir maintenant un petit peu qui se cache derrière le député européen. Jean-Marc Parti vous a concocté une petite biographie. Oui, mais vraiment très courte, Corinne et Max Orville, on sait que vous êtes âgé de 60 ans, vous avez été instituteur, puis directeur d'école de profession sur le plan politique. Vous êtes engagé au MoDem de François Bayrou, vous êtes le président de la Fédération de Marantinique, vous avez été conseiller municipal à Casepilot, votre ville d'origine, si je puis dire, ainsi qu'à Chelsher, un peu plus tard. Et vous étiez placé en 24e position sur la liste conduite par Nathalie Loiseau au nom de la majorité présidentielle aux élections européennes de mai 2019, et puis à la faveur d'un désistement. Il y a un peu moins d'un an, puisque l'un des députés européens est devenu membre du gouvernement, vous êtes enfin au sein du Parlement européen à Strasbourg et à Bruxelles. Vous nous expliquerez comment vous faites pour vos déplacements. Et j'ajouterai que vous faites partie, évidemment, de la délégation des 74 députés français. – Alors voilà, on veut comprendre un petit peu. Un député européen, originaire de Martinique, ultramarin, il fait quoi au Parlement ? Voilà, ma question est très simple, mais c'est pour qu'on puisse comprendre. – Eh bien, d'abord il travaille. C'est la mission première qui lui est confiée. L'eurodéputé, par rapport aux députés nationaux, nous, nous travaillons pour élaborer, j'ai envie de dire, ou de co-travailler avec la Commission européenne, pour l'élaboration de la loi européenne, c'est-à-dire les directives. C'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas directement aux citoyens, mais aux États. Les directives sont des directives européennes à destination des 27 pays de l'Union européenne. – Ça vous interrompt, la Commission européenne, c'est le gouvernement, présidé par Osula von der Leyen, pour préciser les choses. – Tout à fait. Et le Parlement est co-législateur des propositions, des suggestions que fait la Commission, in fine. Donc mon travail consiste dans un premier temps à faire cette loi, à rendre une Europe beaucoup plus sociale. Je m'occupe de salaire minimum. On a voté un certain nombre de directives visant à être beaucoup plus proches du citoyen européen en termes de réduction de la pauvreté, etc. Maintenant, plus précisément, pour répondre à votre question ultra précise, un ultramarin. Eh bien, effectivement, sur 705 eurodéputés, nous sommes 7 eurodéputés issus des régions ultra-périphériques, c'est-à-dire globalement 1%. 1%, c'est tout petit, ça peut même ne pas compter, mais ça nous appelle à une grande vigilance sur tous les textes qui seront votés au Parlement et qui peuvent venir en contradiction de l'intérêt des régions ultra-périphériques, voire même menacer l'économie de territoire. C'est ainsi qu'en août dernier, ou en juillet dernier, nous avons voté une dérogation pour un territoire proche, c'est celui de la Guyane, qui se voyait menacée dans son autonomie énergétique. Donc, on demandait à la Guyane n'utilisez plus les énergies fossiles, n'utilisez plus la biomasse primaire. La biomasse primaire, c'est ce qui permet de produire de l'électricité et également, cette activité était une activité qui était le deuxième employeur du privé. Donc, quand même, au sein du Parlement, vous menez quand même une activité de lobbying, en tout cas pour protéger certains intérêts à des régions ultra-périphériques et même des Antilles. On va parler des Antilles-Guyanes, un petit peu le bassin atlantique, même s'il n'y en a plus dans les élections. Non, mais ma circonscription, j'ai envie de dire, c'est toutes les rues françaises. Donc, vous voyez un petit peu jusqu'où ça va. Et l'attention et la vigilance que nous devons avoir pour, par exemple, ne plus avoir d'inadaptation aux normes. Je prends toujours le fameux exemple de la Guyane où, lors d'une visite en 2012, en 2011 en Guyane, on visite une entreprise qui fait du poisson fumé et qui nous raconte une énormité. Il est obligé, le chef d'entreprise, d'importer du bois de hêtre pour fumer ses poissons alors qu'on a l'Amazonie. Ça, c'est ce que j'appelle l'inadaptation des normes absolues sur lesquelles il faut veiller. C'est la même chose en ce qui concerne la pêche. On aura l'occasion de parler. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Merci pour ces précisions, Max Horville. Mais vous savez, vous l'avez constaté, que l'Europe reste encore relativement méconnue. Je ne plus exactement l'Union européenne et ses différentes institutions, à ne pas confondre avec le continent européen globalement parlant. Et à ce sujet, nous avons posé une question à des personnes rencontrées dans les rues de Fort-de-France pour savoir comment elles entrevoyaient le rapport de la Martinique à l'Union européenne. Un reportage réalisé par Marc-François Calmeau avec le montage de Georges Badia. Je ne m'intéresse pas trop à la politique. Mais l'Europe en général, vous savez, quels sont nos rapports avec l'Europe ? Non, pas vraiment. Là, le fait que vous me dites ça directement là, non. Je sais que l'Europe aide les chefs d'entreprise, que l'Europe aide les agriculteurs, que l'Europe permet aux étudiants de voyager, d'aller faire des études ailleurs, enfin, dans d'autres pays européens, avec Erasmus. Je pense qu'au niveau de tout ce qui est infrastructure, etc., il y a une petite part quand même. L'Europe, l'Europe, bon, tout le monde sait que maintenant, c'est la mondialisation. On fonctionne avec la mondialisation, et c'est difficile. Ah ouais, même, je regarde chez nous, ce n'est pas que de l'Europe, puisque c'est la mondialisation. Alors, ça va toucher tout le monde, c'est comme le Covid. L'Europe, c'est quoi ? C'est la genouler. Vous êtes là. Est-ce que vous voyez un petit peu ce que l'Europe fait en Martinique, quand on parle de fonds européens, est-ce que vous savez ce que l'Europe peut financer ? Genre les fruits et légumes, tout comme ça, mais après, je ne vois pas ce qu'il peut faire. Au niveau de la loi aussi, ce n'est pas tellement ça. Vous vous sentez comment, en tant que jeune Martiniquaise de 18 ans, Martiniquaise française européenne, c'est quoi ? Martiniquaise, plus Martiniquaise. Voilà, il ne s'agit pas d'un sondage, évidemment. Ce sont des personnes que nous avons rencontrées dans les rues de Fort-de-France, prises au hasard, à qui nous avons posé la question comme ça. On l'entend, il y a une forme de méconnaissance, à excepté une dame qui connaît visiblement très bien l'Europe. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous vous sentez un petit peu responsable aussi, en tant que député européen aujourd'hui, de cette forme de méconnaissance, du fait que peu de personnes en Martinique comprennent ce rapport entre la Martinique et l'Union européenne ? Vous avez tout à fait raison. Et votre reportage est frappé au coin du bon sens. Je félicite la dame qui connaît manifestement, parfaitement les programmes européens. Mais vous avez tout à fait raison. Alors, un petit peu d'histoire, rapidement. Vous vous rappelez de la chanson de Dieu des Ormeaux. Voici le loup. 1992, pendant le carnaval. Donc, vous savez très bien comment, initialement, l'Europe a été perçue pour nos territoires. C'était donc un danger, et non pas un atout. La deuxième chose, oui, non seulement je partage votre point de vue, à savoir que l'Europe est méconnue, mais c'est aussi les raisons pour lesquelles je suis là aujourd'hui. Et nous nous sommes rencontrés à d'autres moments, dans des lycées, où justement, j'essayais de porter la communication sur ce que l'Europe fait. Alors, je veux bien prendre ma part de responsabilité là-dessus, mais je pense que l'Union européenne accorde à la Martinique, par an, 100 millions d'euros, sur un programme de 7 ans, et que la CTM est l'instance de gestion des fonds européens. C'est un secret pour personne. Et qu'il convient aussi à chacun de faire sa part, c'est-à-dire d'expliquer, eh bien, on finance le lycée Schellcher, on finance le TCSP, on finance des infrastructures, mais on finance également des programmes pour la jeunesse, pour la culture, pour la pêche. Et pour l'instant, c'est vrai, comme dit un de vos... une personne du micro-trottoir, l'Europe est aussi compris comme un gab, un guichet. Et l'Europe, ce n'est pas que ça. – Alors, justement, est-ce que cette méconnaissance relative de l'Europe ici, mais ce n'est pas pour la Martinique, bien entendu, puisque vous avez des contacts avec votre collègue député à Bruxelles et à Strasbourg, est-ce que ça n'explique pas en partie notre faible participation aux élections au Parlement européen qui ont lieu tous les 5 ans ? Nous allons découvrir un schéma réalisé par notre service infographie, Mylène Charley-Lyne-Nelson et Sandra Coutenay, qui permet de voir que la Martinique vote très peu. C'est la courbe la plus bassin, la courbe verte de 2014 à... 2004, pardon, à 2019. Ça oscille entre 11 à 15%. En orange, nous avons la courbe de la participation dans tous les Outre-mer français. En bleu, la courbe de la France. Et puis, la courbe rouge, c'est celle de... La courbe rose, n'est-ce pas ? Rose, merci. C'est celle de la participation de tous les pays européens. Voilà, une participation faible, voire même très faible pour les élections au Parlement européen qui, comme vous l'avez dit, est co-législateur, donc qui fabrique la loi et qui valide les programmes d'aide aux structures, aux entreprises, à l'activité et aux infrastructures. Vous avez là encore tout à fait raison. Cela prouve justement le désintérêt de la population pour des élections qu'ils ne comprennent pas, que la population ne comprend pas. On ne voit pas l'intérêt parce qu'on ne voit pas qu'il s'aille au qu'il fait, ben, moi. Qu'est-ce qu'il va faire ? C'est une liste, etc. À cet égard, je voudrais dire qu'un territoire d'Outre-mer qui vote quand même mieux que nous, si vous aviez eu, c'est la Réunion. Oui, en effet. Bon, la Réunion a toujours voté quand même à plus de 40% là-dessus. Nous, la courbe baisse d'élection en élection et justement, ma présence aussi et durant toute ma législature, c'est d'essayer de porter l'information, montrer un petit peu tout l'intérêt, parce qu'aujourd'hui, il faut se dire que les directives européennes, dans la hiérarchie des normes, s'imposent sur le droit national. La loi européenne s'impose à la loi française ? La directive européenne, forcément, l'Union européenne a une valeur juridique, supra-juridique, par rapport aux lois ordinaires du Parlement. C'est-à-dire que, vous le savez, un citoyen peut porter objection d'une loi française qui s'opposerait à une directive européenne. – Voilà, ce sont quand même des arguments valables. Appartenir à la première puissance commerciale mondiale, répétée un peu plus souvent au Martiniquais, aujourd'hui, d'autant plus aujourd'hui, appartenir à cette puissance commerciale, c'est important. Et pourtant, c'est vrai qu'au lieu encore… – Non, mais c'est vrai, c'est vrai parce que je crois qu'il faudrait également que les politiques locales, qui bénéficient des fonds européens, en fassent la promotion. Il faudrait aussi que l'éducation nationale en parle davantage dans les lycées, par rapport au programme Erasmus, dont on parlera sûrement ultérieurement, et par rapport aux valeurs. L'Europe, ce ne s'est pas qu'un guichet de fonds, c'est aussi des valeurs. Je rappelle simplement que, vous savez, comme vous le savez, il y a un conflit qui s'appelle le conflit Ukraine-Russie. – La guerre est en Europe. – La guerre est en Europe. Et vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines, il y a un missile qui est tombé en Pologne. Et pendant 24 heures, la panique, c'était de se demander d'où il venait. Parce que si c'était du côté russe, cela engageait dans une guerre les 27 pays de l'Union européenne. Il faut que nos compatriotes sachent également que, bon, on est ici, si nous étions agressés par une puissance extérieure, eh bien non seulement c'est la France, mais c'est aussi l'Union européenne qui viendrait à nos côtés. Je ne souhaite pas, ça ne veut pas dire qu'il faille pour autant être… mais globalement, moi je veux dire, je rencontre aussi bien en Guadeloupe qu'en Guyane, partout où je suis passé, des chefs d'entreprise qui nécessitent des besoins et un accompagnement européen. Donc eux, ils le savent, mais les générations à venir… – Parce qu'il y a aussi, au niveau des politiques locales, peut-être… – Oui, au niveau des politiques locales, je pense qu'il y a un vrai travail à faire et qui ne nécessite pas de renier une quelconque identité. Et je suis européen, je suis français et je suis profondément martiniquais et je n'y vois aucun… – Alors justement, nous allons tout de suite nous intéresser à la deuxième partie de l'émission. Elle est consacrée à l'Europe et la Martinique. – La Martinique bénéficie d'environ 800 millions d'euros de fonds européens sur la période allant de 2021 à 2027. Ces fonds sont essentiellement gérés plus exactement par la collectivité territoriale de Martinique qui est l'organe de gestion de ces fonds. Et donc, ces fonds concernent tous les secteurs, j'allais dire, de l'activité économique, sociale et culturelle. Il n'y a pas que l'Europe qui finance ces fonds évidemment puisque c'est toujours en collaboration avec l'État et nos collectivités. 601 millions d'euros exactement pour le développement économique et la cohésion sociale, comme vous le dites, un peu près de 100 millions. Nous avons également 17 millions d'euros pour soutenir les efforts des professionnels de la pêche et de l'agriculture. On peut estimer que ce n'est pas assez, vous allez nous expliquer. Maxonville est en fait 85 millions d'euros pour l'agriculture. C'est pour la seule Martinique, bien évidemment, sachant qu'il y a 27 pays en Europe. Alors, une question Maxonville, l'euro, ou d'ailleurs, d'où vient tout cet argent que l'Europe redistribue dans tous ses États membres et dans toutes les régions, dont celle de Martinique ? Alors, avant de vous répondre, je voudrais compléter ce que vous avez dit. Dans le cadre du prochain plan pluriannuel des 7 ans, le budget européen pour la Martinique va encore augmenter, des fonds européens, de 7%. Donc, je voudrais simplement dire que la Martinique... dépasser les 800 millions d'euros avec tout le financement européen pour les 7 prochaines années. Les régions ultramarines, ça représente 3% de la population française. Et pourtant, il faut porter à l'attention des téléspectateurs que 20% des fonds européens alloués à la France vont aux régions ultrapériphériques, c'est-à-dire l'outre-mer français. Et pourquoi ça ? Parce que tout simplement, ça veut dire que l'Union européenne et la France prennent en compte nos spécificités et nos difficultés et notre problème de développement. Donc, est-ce que l'Europe aide ? Eh bien, oui. Ça, c'est clair. On ne peut pas nier qu'on a des fonds et un regard, j'ai envie de dire, sur nos difficultés. Alors, pour la question précise, comme vous disiez tout à l'heure, ultra précise, d'où vient l'argent européen ? L'argent européen vient des sommes reversées par chaque État, donc il y a 27 États, et donc tout est géré au niveau de l'Union européenne. Donc, chaque État cotise au budget de l'Europe ? Chaque État cotise. Mais pas au même niveau ? Pas au même niveau, ça c'est clair. On ne va pas demander à la Lituanie qui arrive de donner autant que ce que verse la France ou l'Allemagne. – Max Orville, est-ce que j'exagère si je dis que, comme c'est de l'argent public que l'Europe reçoit, de l'argent sur le budget de la France par exemple, qui est alimenté par le budget de nos impôts et taxes que nous tous, contribuables et consommateurs, payons ? – Bien sûr. Oui, 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 tout à fait. Mais lorsque vous regardez, une fois que c'est dans le pot commun, je suis certain que quelquefois ça dépasse ce que nous donnons, notre contribution. Mais bon, donc oui, cet argent européen est géré par la Commission européenne et donc est reversé selon au pro-rata de chaque État, etc., selon des programmes spécifiques. – Alors, justement, il se dit souvent ici que malheureusement, nous n'utilisons pas suffisamment les fonds européens qui nous sont destinés. Comment cela est-ce possible, M. le député ? – Bon, alors, comme l'a dit votre collègue Jean-Marc Parti, nous avons une somme qui est allouée. Allouée, ça ne veut pas dire qu'on vous donne de l'argent et puis débrouillez-vous. Il y a une somme qui est allouée, globale, et une somme qui est allouée par filière. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit, si c'est le FEADER, c'est-à-dire le Fonds de développement régional, si c'est le FSE, c'est pour la question de l'emploi, si c'est la question de l'agriculture, c'est le POSEI, si c'est interrégional, etc. Et donc avec des montants, des sommes X ou Y. Les usagers, ça peut être aussi des entreprises, comme ça peut être aussi les collectivités, donc rentrent dans une de ces filières que je viens d'indiquer. – À partir de projets. – À partir de projets. – De dossiers, donc. Donc pour pouvoir, voilà, on va essayer d'être pédagogique, pour pouvoir recevoir les fonds européens, il faut être un porteur de projets. Au niveau de la Martinique, cette somme de 700 millions à peu près est gérée par la CTM, c'est-à-dire par la collectivité territoriale, qui a obtenu, pour la plupart des fonds, une compétence de gestionnaire. Eh bien, elle peut le partager avec l'État, parfois, c'est le cas du FSE. Et puis, donc, tout le monde a entendu parler de ces fonds. Mais d'abord, il faut, il y a un appel à projets. Ensuite, il faut des usagers qui vont faire des demandes de dossiers. Et c'est là que les choses se corsent. – Voilà, alors. – Elles se corsent à deux niveaux, ou trois niveaux. Le premier niveau, c'est le côté administratif des dossiers. Comme vous le disiez, c'est de l'argent public. Donc, cet argent public européen répond à des critères d'une, comment dirais-je, d'une sévérité, où il faut, tout doit être justifié, où les projets doivent répondre à une action spécifique, etc. Donc, il y a déjà un processus, j'ai envie de dire, assez rébarbatif, qui nécessite un accompagnement pour les porteurs de projets. Par exemple, vous voulez monter un projet pour aller, la télé, quelque chose comme ça, eh bien, vous allez vous adresser selon le projet. Bon, ben, ça répond à cela. Et puis, vous allez demander à la CTM, ou à un porteur de projet, à quelqu'un, un lobbyiste ou quelqu'un, de vous aider à monter ce projet. – C'est gratuit ou il faut payer ? – Alors, si vous, bon, pour ma part, si on s'adresse à, normalement, l'organisme de gestion, elle devrait pouvoir être en capacité d'aider à accompagner les projets. – C'est le cas ? – Ça arrive pour certains. Ce n'est pas forcément pour tous. L'honnêteté me pousse à dire que certains arrivent, il y a des lobbyistes qui se font des spécialistes de montage de projets. – Et donc, contre rémunération. – Contre rémunération. – Donc, il y a déjà un premier bloc. – Ce qui est déjà une inégalité. Et après, je vous parlerai de la difficulté puisqu'on a un tissu économique composé de petites, voire de toutes petites entreprises. – Et le deuxième niveau de blocage ? – Le deuxième niveau de blocage, c'est que l'Europe finance maximum, globalement en moyenne, à 75, 70 ou 80%. Maxime. Ce qui veut dire que, quand vous faites un projet, il faut que vous puissiez apporter un pré-financement de 20%. si on est sur un financement à 80%. L'autre difficulté, c'est que les banques privées ne sont pas enclins ou enclins à aider. Et les garanties bancaires proposées par soit la CTM ou soit le Conseil régional de Guadeloupe n'ont aucune incidence. Je travaille… – Donc, c'est quand même le parcours du combattant, ce n'est pas si simple. Nous sommes d'accord, mais il y a une partie incitative et vraiment, ce qui veut dire que si vous avez à la CTM, il y a des spécialistes qui peuvent vous aider, vous guider. C'est bien pour ça que je vous ai dit, il y a une première série de difficultés. Il faut être prêt. Maintenant, j'entends aussi le chef d'entreprise qui me dit, moi, je suis une toute petite entreprise, je n'ai pas les 20%. Et ça, c'est une vraie difficulté. Et le député que je suis va rencontrer, dans les deux mois qui viennent, les grandes banques publiques, caisses de consignation et de dépôt, banques des territoires, AFD, etc., pour voir avec eux comment simplifier les choses. – Avant d'arriver à un reportage illustratif sur cette question, Max Enville, est-ce qu'en Martinique, on est, comme on dirait, un plus mauvais élève que, par exemple, nos collègues de Guadeloupe, de Guyane ou de La Réunion ? La Réunion, ils sont spécialistes, vous me le confirmez, de la consommation des feux européens parce qu'il y a une vraie expertise dans le montage des dossiers. En Guyane, là, également, ils deviennent des spécialistes. Est-ce que nous avons à prendre exemple sur ce qui se fait ailleurs ? – Oui, mais il n'y a pas de fatalité en la matière. On peut avoir été, je suis l'enseignant que je suis, on peut avoir été très mauvais et se décider à vouloir changer et à mettre les choses en place. D'autant que, pour gérer, par exemple, ça, j'ai obtenu, suite à un échange avec la Commission européenne la semaine dernière, vous voyez, c'est tout chaud, c'est tout frais, la Commission européenne constate effectivement la difficulté qu'elle a à pouvoir, comment dirais-je, faire mieux connaître l'Europe et les difficultés qui sont remontées. Et donc, elle envisage de pouvoir former des consultants à Bruxelles qui vont venir en Martinique pour former tant sur le plan de la CTM qu'en même temps, répondre aux questions des usagers et leur donner une piste. – Oui, alors, soyons optimistes avec ce reportage qui illustre à quoi servent les ferroviens et comment ils utilisent. Corinne Jean-Joseph avec son équipe est tournée au Village by CA. C'est un accélérateur de start-up, vous comprendrez tout, dans le reportage qui a été réalisé avec Marc-François Calmeau, suivant montage de Georges Badia et un mixage de Michel Jean-Gilles. – C'est en partie ici que se joue l'avenir et la stabilité de plusieurs start-up martiniquaises. – Le Village by CA est un accélérateur d'entreprises innovantes qui a été créé par le Crédit Agricole Martinique-Guyane et soutenu par la CCI Martinique. Le Village, effectivement, a été accompagné par les fonds européens et on peut le voir, effectivement, dans le respect des règles, nous avons effectivement diffusé et affiché le panneau qui l'indique. On ne peut pas forcément communiquer en termes de montant sur l'intervention des fonds européens, mais il est vrai que ce type de projet répond tout à fait aux axes stratégiques de développement de l'Europe. – Le Village by CA qui a vu naître le projet Clicodoc, plateforme de rendez-vous médicaux en ligne, plateforme pensée et créée par ce chef d'entreprise, il a d'ailleurs pu bénéficier des fonds européens. – On a eu la chance de participer à un appel à projet de la CTM FEDER en 2018, justement sur la e-santé, on a répondu, on a été sélectionné parmi les grands acteurs hôpitaux, ARS, etc. Il y avait le petit Clicodoc qui démarrait, on était très fiers, et ça nous a permis aussi d'avoir du coup un financement FEDER qui nous a beaucoup aidé pour avancer, recruter, développer, etc. – Un aspect hyper important que justement les fonds européens nous ont permis aussi d'avancer, de développer, c'est le recrutement. Très clairement, on a beau avoir un super projet, on ne va nulle part si on n'a pas l'équipe qui va avec. Et du coup, avoir des fonds, ça permet du coup de recruter des équipes. Alors c'est sûr qu'il y a le côté aussi projet, il faut que les gens croient au projet. Ça c'est hyper important de savoir pourquoi on fait ce qu'on fait. Parce que si on n'y croit pas, en réalité, il n'y aura pas vraiment cet intérêt, cette volonté, ce sacrifice, etc. Donc ça c'est vraiment crucial, mais en même temps, il faut aussi pouvoir payer les gens qu'ils puissent être à l'aise, se nourrir, avoir une voiture, être confortables. Donc les deux ensemble, c'est sûr que ça permet d'avoir une bonne équipe et du coup, encore une fois, d'aller plus vite, d'aller plus loin. A l'époque, pour la période 2014-2020, les fonds européens dans leur ensemble étaient estimés à 800 millions d'euros, somme destinée au développement du territoire martiniquais. Pour donner une précision sur ce grand-pérantage, on doit le fausse piste que nous venons de voir à bénéficier du financement BPI, la Banque publique d'investissement dans le cadre de la French Tech et la Martinique est d'ailleurs assez bien placée. Alors que sur ce sujet, Max-Henville, on le voit, ce n'est pas parce qu'on a un projet qu'on est forcément sélectionné, parce que l'Europe a quand même des critères de sélection des fiabilités assez rigoureux. Tout à fait. Il y a, c'est ce que j'ai dit au départ, vous avez un projet, maintenant il faut que vos projets puissent répondre aux critères d'éligibilité au niveau de l'Europe. Pour toutes sortes de raisons, je vous ai dit, parce que c'est de l'argent public, il faut savoir comment il va être dépensé, il faut connaître la capacité des uns et des autres à pouvoir le mener au bout, parce qu'entre-temps, ce qu'on ne dit pas, bon là c'est un grand succès, je m'en réjouis, mais il y a aussi des entreprises qui font des faillites. Et ce qui explique quelquefois la non-utilisation des fonds européens, parce qu'on entend souvent pour la Martinique que 100% ou 124% sont des fonds programmés. Alors il ne faut pas faire attention entre le mot « programmer » et le mot « fonds réalisés », « acquittés », « consommer ». Et c'est là la différence, quand je dis que moins de 50% du FSE est dépensé ici, ça c'est la note, pardon ? Oui, il y a une précision, c'est-à-dire que si on a un jeu du Fonds social européen qui est destiné à favoriser l'emploi, c'est bien ça ? Aujourd'hui, alors le chiffre que j'ai récupéré juste avant de venir à l'émission, bon, c'est celui qui est sur le site de la Commission européenne, donc on ne va pas dire que Max Horville dit n'importe quoi, c'est moins de la moitié du budget du Fonds social européen qui est dépensé en Martinique. Selon les derniers chiffres, seulement 23 millions sur 70 millions prévus ont été certifiés par la CTM, 34%. C'est dû à quoi ? Selon vous, à un manque de volonté politique ? Non, je ne suis pas quelqu'un qui fait des procès d'intention. Mais je veux dire, encore une fois, je crois qu'il y a une question de management, d'ingénierie, et parfois, peut-être, on peut se tromper, et puis peut-être, durant le dispositif, il y a des choses qui avaient été programmées et qui se révèlent ne pas pouvoir se tenir. Vous pouvez avoir des entreprises qui, au cours de cette attente, ont fait faillite, par exemple. Donc, il y a plein de possibilités. Et, encore une fois, je vous dis, il y a un certain nombre d'ingénieries. Je pose un autre problème. La région Grand Est de l'Hexagone, qui est celle qui a consommé le plus de fonds européens, je ne vais pas comparer ce qui est incomparable. La région Grand Est, c'est combien de millions d'habitants, etc. Plus de 6 millions d'habitants, oui. Le service des affaires européennes, c'est 270 personnes. 270. La Guyane, j'en reviens, c'est 70 personnes. La Guadeloupe, c'est une centaine de personnes. Et la Martinique ? Je ne sais pas, il faudra poser la question. Mais, ce que je veux dire là-dessus, le chiffre que j'ai entendu de la conseillère exécutive, c'était il y a un an, c'était qu'à peu près, elle avait à traiter plus de 3000 dossiers. Mais combien de personnes pour traiter ces dossiers en Martinique ? Monsieur le député, vous devriez le savoir en tant que député européen. Non, non, mais ça, c'est la question. Vous ne pouvez pas l'ignorer, monsieur Orville. Non, mais je n'ignore rien. Vous donnez le nombre de personnes qui travaillent en Guyane et pas en Martinique ? Non, non, mais parce que je n'ai pas... Mais ce que je veux dire, c'est que je crois, encore une fois, que l'Europe est nécessaire pour le développement de la Martinique. Je crois qu'aujourd'hui, et j'ai des divergences parfois avec le président de la CTM, l'avenir se passe aujourd'hui à Bruxelles et à Paris pour le développement. Et pour ça, il faut des experts, il faut recruter des experts, il faut mettre les moyens ? Je pense qu'il faut effectivement mettre les moyens. Il faut qu'on ait les moyens de notre ambition pour le développement. Il faut une meilleure communication, vous l'avez entendu sur le micro-trottoir. Si on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne sait pas ce qu'on trouve. Il y a beaucoup de Martiniquais qui ont des projets, qui ont du talent. Et on parlera tout à l'heure de l'Europe des talents et ce qu'on veut faire aussi en Martinique. Je crois qu'il faut du monde pour accompagner les porteurs de projets qui ne savent peut-être pas tout. Donc, je ne dis pas qu'il y a de la mauvaise volonté. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis simplement qu'il faut mettre le paquet pour que l'argent de l'Europe qui est disponible pour les Martiniquais, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour la CTM, pour les Martiniquais, il faut que cet argent ne reparte pas et que cet argent soit utilisé. Alors, j'entends moi en tant qu'eurodéputé... – Vous n'avez pas vraiment de main là-dessus. Nous allons tout de suite en discuter dans la troisième partie de l'émission. La Martinique dans l'Europe, comment ça se passe ? C'est la troisième partie. – Alors, on l'entend, il faut quand même des relations, enfin bon, il faut aussi des moyens, des experts. En tout cas, c'est un vrai travail de mener à terme ces fonds européens. On voudrait savoir justement, le président du conseil exécutif de la CTM, à travers l'Europe, il souhaite viser un plan de relance verte, c'est-à-dire ? Est-ce que là, c'est une volonté ? – Mais, alors, je vais vous dire, le député européen que je suis, même si je suis martiniquais, vous m'autoriserez un devoir de réserve. En tant que député européen, mon rôle, c'est d'accompagner les politiques mises en place par le président de la CTM, par le président du conseil régional de la Guadeloupe et tous les exécutifs. – Mais ça, c'est peut-être aussi un projet, la relance verte avec l'autonomie alimentaire, notamment. Comment l'Europe peut accompagner ? – L'Europe accompagne déjà. Il y a la question du poséi. Le poséi, c'est l'alternative de la politique agricole en France. J'entends et je sais les difficultés, les remises en cause de l'attribution du poséi pour certaines filières, la diversification, etc. – Pour être clair, il y a beaucoup d'agriculteurs et des leveurs, de politiques, qui disent que les planteurs de bananes de Martinique et de Guadeloupe reçoivent trop d'argent par rapport aux autres filières et qu'il faut rééquilibrer la répartition des fonds publics européens pour mieux soutenir les cultures maraîchères, vivouillères et des levages. Vous êtes d'accord avec ça ? – Je répète encore une fois, moi, en tant que député européen, moi, je vote le poséi. Je me bats pour avoir un poséi européen, un fonds européen le plus généreux possible. Ça, c'est ma tâche, c'est ma mission. Les politiques locales dans les différents territoires sont ceux que vous dites. J'entends, je ne suis absolument pas sourd. Il y a deux semaines, j'accompagnais le ministre Carinco et nous étions sur des exploitations et j'entendais donc effectivement aussi bien les récriminations des agriculteurs et des planteurs de bananes, etc. Moi, je vais redire ce que j'ai dit il y a encore deux semaines. J'ai dit, moi, député européen et martiniquais et ultramarins, je veux le meilleur pour tout le monde, mais je ne veux pas déshabiller monsieur, comment dirais-je, monsieur… M. Banane ? M. Banane, au profit de Mme Mantel. Je vais militer pour ma part pour une augmentation du POSEI pour la diversification, en faveur de la diversification, notamment au travers d'une augmentation du SIOM, c'est-à-dire du montant alloué par le ministère de l'Agriculture. D'accord. Pourquoi ? Comme je vous l'ai dit, je ne veux pas créer de division entre martiniquais, parce que j'entendais que vous êtes allé vous-même sur le terrain, vous entendez aussi les récriminations des planteurs de bananes quand on leur dit on va aller jouer dans leur gamelle, comme ils disent. Mais la deuxième chose, la banane et le rhum sont des produits d'exportation qui sont en concurrence avec la banane des dollars, qui a suscité la banane antillaise un certain nombre d'adaptations, de transformations pour être compétitives. Il y a la banane africaine aussi. Et donc ce produit-là est un produit, j'ai envie de dire, labellisé. C'est comme le rhum. Donc nos productions doivent être protégées et la diversification doit être encouragée. Voilà. C'est très clair. On va devoir avancer un petit peu puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Donc nous avons vu en début d'émission que l'Union européenne reste quand même assez méconnue, mais pas vraiment pour certains élèves de seconde, notamment au lycée de Bellevue. Ils ont choisi l'option Europe. On les écoute. C'est vraiment une richesse. Ça apporte quelque chose. On est plus ouvert. Et aussi, franchement, trouver des cultures différentes, apprendre de nouvelles choses, voir comment ça se passe dans d'autres pays, c'est vraiment intéressant. Et aussi rencontrer plein de gens, parce que que ce soit avec Erasmus, quand on part ou quand ils viennent, quand on fait des modélisations des Nations Unies, ou juste quand on rencontre des gens qui viennent d'autres horizons, c'est vraiment intéressant de voir comment ils vivent, comment ils voient le monde. L'Europe offre beaucoup de possibilités de voyages, mais aussi de financements. Pas forcément pour... Enfin, financements pour un peu tout, donc nous les jeunes, mais aussi pour fonder une association ou une entreprise, avoir des fonds pour pouvoir avancer. Donc oui, ça offre pas mal d'avantages. C'est récemment, j'ai intégré une association qui traite de l'Europe aussi, donc ça m'a un peu... On m'a parlé de l'Europe et j'ai compris certaines choses que je n'avais jamais vues. Comme quoi ? Par exemple, beaucoup de choses en Martinique étaient financées par l'Europe et ça, je ne le savais pas. Même récemment, on nous avait donné des ordinateurs que je ne savais pas que c'était l'Europe et je pensais que c'était juste à Martinique. Tout ça. Voilà. Voilà, un reportage réalisé par vous, Corinne Jean-Joseph, avec Georges Badia au montage sur des images d'Olivier Nicolas du Duclos. Il y a de quoi être optimiste. Max Orville, je vous ai vu sourire pendant cette diffusion. Oui, parce qu'effectivement, j'ai reconnu quelques visages de jeunes lycéens que j'avais rencontrés à l'occasion de la journée européenne de la jeunesse et dans laquelle j'avais évoqué avec eux l'Europe et tous les programmes qui leur étaient offerts. Donc, je suis heureux de voir que ça a sensibilisé quand même ces jeunes Martiniquais sur l'intérêt de l'Europe. Donc, une autre initiative assez récente de l'Union européenne vient d'être lancée, deux mots rapidement avant la fin de l'émission, consistant à contrer la fuite des cerveaux et donc enrayer le déclin démographique, ce qui nous concerne particulièrement en Guadeloupe et en Martinique. Eh bien oui, c'est une communication européenne qui date de la semaine dernière, qui n'a pas un fonds de financement établi, mais qui va bénéficier de tous les programmes européens, annexes, etc. L'idée, c'est simple. Nous avons une baisse démographique constatée par tous. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Et l'Union européenne, si on la regardait comme ça de loin, on peut dire qu'elle s'en fiche complètement. Pas du tout. L'Union européenne souhaite qu'on conserve nos talents, souhaite qu'on empêche la fuite de nos cerveaux et en conséquence, par l'intermédiaire d'Erasmus+, veut permettre à nos jeunes de partir et de revenir et de promouvoir les activités qui leur sont chères, même et surtout de promouvoir notre propre identité. L'Union européenne, on ne se noie pas dans l'universel. Au contraire, on s'enrichit de nos diversités, de ce qu'on est. C'est vraiment un plus pour ces enfants de partir. C'est un plus pour ces enfants parce que, globalement, quand cette jeunesse va revenir, va identifier, par exemple, je veux travailler dans le numérique, dans la fibre, dans la cosmétique, etc. et j'ai envie de réaliser ça sur mon territoire, eh bien, l'Union européenne favorise ce maintien. C'est ce qu'on appelle enrayer la fuite des cerveaux. Et donc, il y a plusieurs programmes. Comment expliquer que nous ayons là aussi si peu d'élèves qui partent ? – Qui bénéficient, qui profitent du programme Erasmus. – Mais moi, je pense, encore une fois, je l'ai dit, je crois que nous devrions être aidés plus puissamment tant par les autorités de gestion, la CTM, que par l'éducation nationale, qui fait un petit peu de l'Europe des valeurs oubliées. Et le député européen que je suis va rencontrer prochainement la ministre de l'Enseignement supérieur parce que j'ai la volonté de labelliser des lycées européens. Ça ne veut pas dire uniquement être bilingue, trilingue, mais ça veut dire aussi faire connaître les valeurs européennes d'humanisme, etc. – Il nous reste peu de temps. Un dernier mot également, puisque l'Union européenne aussi, eh bien, ça s'occupe des artistes, là aussi. Et visiblement, ils ne sont pas au courant de certaines choses qu'ils pourraient avoir. – Il y a eu une faille, mais qui incombe peut-être aux autorités de gestion, c'est-à-dire un manque d'information dans le cadre d'un programme qui s'appelle Horizon Europe avec un paragraphe qui s'appelle Culture Move Europe qui a été lancé fin, début novembre et qui consistait à permettre à nos artistes de pouvoir voyager, se confronter avec d'autres artistes de, par exemple, je pense à l'Aïol, eh bien, si vous allez aux Pays-Bas qu'il y a d'autres manières de faire du nautisme, etc. et tout, se confronter, que ça soit sur le plan musical, sur le plan artistique, sur le plan peinture, etc. Et c'était financé par l'Union européenne dans le cadre de ce programme. Malheureusement, ce programme expire mi-février. Donc, c'est pour moi une perte de chance et je ne souhaite plus que ça se reproduise et c'est pour ça que je dis qu'à partir de ce soir, j'annonce un scoop sur le site maxorville.eu, c'est mon site parlementaire, vous y trouverez tous les programmes de l'Union européenne, les objectifs, les procédures et ceci pour tous les territoires ultramarins. – D'ailleurs, sur votre site, vous vous êtes présenté comme Maxorville, la voie de l'outre-mergne. – Exactement. – Alors, une dernière question, Maxorville, il y a toujours cette nécessité de demander des permissions, des dérogations du point de vue des régions ultra-périphériques et de l'outre-mer français. Vous voulez que ça cesse, qu'on soit pleinement intégré au campus législatif, juridique de l'Europe une fois pour toutes ? – Non, je souhaite que l'Union européenne, le Parlement européen prenne en compte les sept eurodéputés et donc les spécificités des Outre-mer. suite à la conférence des RUP, des régions ultra-périphériques qui s'est tenue à Bruxelles sous la présidence de Serge Lecimi, il a été admis par toute l'Assemblée que l'article 349 du traité de Lisbonne qui signale que l'Union européenne doit tenir compte des spécificités des Outre-mer avait une portée en vérité très faible puisque chaque décision du Parlement ou de la Commission, nous étions obligés de déposer des amendements ou des dérogations. Je souhaite que ça cesse et que nous puissions à l'occasion d'une rencontre que je vais proposer à tous les parlementaires nationaux des Outre-mer, eurodéputés et présidents des exécutifs dans un séminaire que j'appelle Objectif-méthode définir dans quel domaine par exemple cet article 349 va s'appliquer énergie, environnement, éducation, transport de façon à échapper au coup près chaque fois demander une dérogation. Très bien. Monsieur le député européen Max Orville, merci beaucoup.